... Jusque-là, vous pouviez acheter votre baguette avec votre carte bleue. Désormais, vous pouvez aussi donner à la quête par contact. Une révolution numérique déjà testée au sanctuaire de Mariental, avant d'être élargie à d'autres paroisses en Alsace à partir de ce mois de février. On a mis en place la quête électronique, c'était avant Noël. On a servi un petit peu de lieu pilote pour faire cet essai. C'est par vidéoconférence que l'économe diocésain prépare cette opération, avec toutes les paroisses volontaires. Je vais faire une introduction pour replacer pour tout le monde le contexte. Si tout le monde est d'accord sur le fond, il n'en demeure pas moins que les questions techniques et pratiques sont nombreuses. Vous avez au mariage entièrement beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas familiarisés avec la pratique. Si vous venez avec le panier, il faut leur expliquer à chaque fois comment ça marche. Est-ce que ça présente un intérêt dans ce cas-là ? Je vais bien reprendre le relais des questions. Est-ce que vous avez évoqué un accompagnement du crédit mutuel ? Par contre, nous, je ne savais pas au crédit mutuel. Il est évident que cette expérimentation, elle se veut aussi simple que possible. On aurait pu, peut-être, étudier le fait que vous soyez branché, par exemple, sur un compte du diocèse qui servira de support et qui vous rétribuerait ensuite, qui vous restituerait. Pour mener à bien cette opération, le diocèse a fait appel à un partenaire qui travaille déjà avec plusieurs diocèses de l'Église de France. Le fournisseur que nous avons contacté pour notre expérimentation dessert déjà 14 diocèses. Donc, on est déjà en retard, d'une certaine façon. Alors, on est en retard, il y a cela des raisons particulières qui tiennent à la structure du diocèse d'Alsace et de celui de Metz, d'ailleurs, qui a tout contrat un adossement juridique. Et l'adossement juridique est délicat chez nous, puisque, comme vous le savez très bien, chaque fabrique est indépendante juridiquement, maîtrise son propre destin. Et donc, non seulement il faut faire accepter par un grand nombre de fabriques au lieu de décréter ce cronu-nu-nu, comme dans une association de ces aides, je caricature, tout le monde y passe. Donc, il faut d'abord convaincre, il faut expérimenter, il faut démultiplier, et ensuite, chacun doit passer son contrat. Un contrat que la paroisse de Mariental a déjà passé, qui lui permet depuis plusieurs semaines de mettre à disposition des paroissiens des paniers de quêtes et une borne fixe pour répondre à plusieurs besoins. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Parce que, alors, il y a diverses raisons. D'une part, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la carte dans leur quotidien. La deuxième chose, on a fait aussi installer un tronc ici, parce que, malheureusement, comme dans beaucoup de lieux où il y a de la visite, on s'est aperçu qu'on avait aussi des troncs qui étaient visités. Et utiliser de l'argent, enfin, utiliser du coup le moyen électronique, c'est diminuer aussi les risques de vol des troncs. La sortie de la basilique se fera, comme d'habitude, par la porte de la Pieta, avec la quête faite à cet endroit. Comme on le voit, ce nouveau système de quêtes se laisse rapidement apprivoiser et est bien accueilli. C'est la toute première fois, mais voilà, il faut bien commencer un jour. Et alors, qu'est-ce que ça donne, l'expérience ? C'est très simple, voilà. C'est un nouveau geste, donc il faut s'habituer, mais oui, très facile. Très, très facile, on choisit son montant et on passe sa carte, il est du sans contact, donc ça marche très bien. Est-ce que vous, vous avez l'habitude de donner à la quête par carte bleue ? Non, jamais. Et est-ce que ça vous intéresserait ? Si je me donnais beaucoup, un peu plus, je prends la carte bleue. Dans plusieurs semaines, d'autres paroisses vont elles aussi se mettre à la quête numérique et, si l'expérience est concluante, s'élargir à toute l'Alsace dans les prochains mois.